Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre cette édition. Voici le sommaire. La ville de Butembo vient d'être dotée de robots roulages à partir de ce mardi 19 décembre 2023. Ce robot indéligent a été installé et inauguré en présence de plusieurs habitants de Butembo. Cet outil a été conçu et monté par des techniciens de la ville de Butembo sous financement de l'honorable Cyril Mouhine de Mouekim dans le but d'améliorer la circulation et lutter contre des accidents de circulation. Processus électoral à la République démocratique du Congo. La tenue des élections est bel et bien confirmée pour ce mercredi 20 décembre 2023. Lors d'une ronde effectuée par Mototélévision à la veille des élections, les agents commis dans les différents centres de vote à la ville de Butembo confirment avoir reçu des kits électoraux pour le déroulement du vote. C'est tout pour ce sommaire. Bienvenue aux détails. Installation et inauguration des robots roulages à la ville de Butembo ce mardi 19 décembre 2023 sur la rue président de la République européenne à Hondoura. Ce robot indéligent a été conçu et monté par des techniciens de la ville de Butembo réunis au sein de la Ligue électro-technique internationale LITI sous financement de l'honorable Cyril Lemouhine de Mouekim à un candidat député national en circonscription de Butembo électorale. Et de Butembo, c'est dans le but d'améliorer la circulation routière et lutter contre les accidents de circulation. Le maire de la ville a procédé à la coupure d'Iruba symbolique. Reportage Nelly Moukessiali Processus électoral à République démocratique du Congo La tenue des élections est confirmée pour ce mercredi 20 décembre 2023. Ce mardi, Moto TV a effectué la ronde d'après-midi pour s'enguerir des préparatifs des élections. Les chefs commis dans les différents centres de vote à la ville de Butembo confirment avoir reçu des kits électoraux. Ils rassurent la tenue des élections pour ce mercredi 20 décembre. Reportage Monampenzi Mantekele Tout est fait pour assurer les bons déroulements des élections à la ville de Butembo ce mercredi 20 décembre. Lors d'une ronde effectuée ce 19 décembre, Moto TV constate le déploiement effectif des kits électoraux dans différents centres de vente de Butembo. A titre illustratif, dans ces centres de vente de Kambali, des matériels sont déjà installés. Les agents commis en ce lien n'entendent que l'égo pour exécuter leur travail, indique les chefs de ces centres. Toutes les marchés sont déjà déployées au niveau du centre et au niveau du centre de vote à l'Institut Kambali, nous nous organisons deux centres. Le premier a six bureaux de vote et le deuxième en enceintre. Donc au centre de l'école, il s'organise onze bureaux de vote. Pour dire que tous ceux qui se sont fait abonner à l'Institut Kambali n'ont pas à craindre que ça va traîner. Il y aura de nombre de lignes qui peut-être ne permettront pas de la souplesse au niveau des élections. Nous, avec onze bureaux, nous avons foi que tout ira très très facilement et que tout le monde pourra passer pour voter. Dans un autre centre, c'est à l'institut de Butembo. A notre arrivée, les agents sont à plus de travail pour l'installation de différents matériels. Cette même impiance a été observée dans la plupart des centres de vente à vue de Butembo. Pendant ce temps, la Commission électorale nationale indépendante CENI confirme bien et bien la tenue des élections pour ce mercredi 20 décembre sur toute l'étendue de la RDC, excepté les territoires de Routchourou et Monsissi, qui sont sous l'ambure de la sécurité orchestrées par le M23. La campagne électorale a été clôturée lundi à minuit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les photos et affiches ont été arrachées au centre-ville 24 heures avant le jour du scrutin. Mototiv a effectué le tour de certains coins de la ville pour constater les faits Mirembe Tchetaouite et Eugénie Mousseverrois pour les reportages. Durant un mois, les candidats ont placardé leurs photos à travers la ville. Lundi 18 décembre, sur demande de la CENI, certaines affiches ont été arrachées. Départ et constat de Mototivy réalisé ce mardi 19 décembre dans plusieurs endroits de la ville. Deux affiches ont été arrachées, des photos des candidats se jettent à même le sol. Le décor a changé, comme on peut le constater, d'un dépôt chaud tel au repos VGH. La rue Père Jérôme qui va à la mairie. Sur boulevard Joseph Kabila et ailleurs, le vote est prévu pour ce mercredi 20 décembre 2023. En ville de Boutimbo, 104 centres seront fonctionnels avec 542 bureaux de vote, dont 36 sites. Depuis vendredi dernier, le ministre de la prévoyance sociale a déclaré la journée de mercredi 20 décembre chômée et payée sur toute l'étendue de la République pour permettre aux agents de la fonction publique de se rendre au vote. A quelques heures, de la tenue des élections générales de la République démocratique du Congo, les choses bougent sur les plans diplomatiques. A la surprise générale, le gouvernement congolais, à travers son ministère des Affaires étrangères, a refusé d'accéditer les observateurs de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et ASEE, qui avaient sollicité de mener une mission d'observation électorale à la République démocratique du Congo. C'est après l'annonce de la création de mouvements politico-militaires à partir de Nairobi, par la sienne présidente de la Commission électorale nationale indépendante, Korné Nanga, mouvement au Cédiquel, qui chassa, soupçonne la participation des pays de l'ASEE. Gilles Tali nous en parle et dans ce récit. La République démocratique du Congo a décidé de ne pas donner son feu vert à la mission d'observation électorale de la communauté d'Afrique de l'Est et ASEE. Cette mesure fait suite à l'annonce de la création de l'Alliance du fleuve Congo, un mouvement politico-militaire basé au Kenya, dirigé par Korné Nanga, avec l'M23. Dans un communiqué dont Média Congo a exploité une copie, le secrétariat général de l'ASEE a annoncé qu'elle ne sera pas physiquement présente à RDC pour observer les élections générales de 2023, conformément au traité portant création de la communauté d'Afrique de l'Est et ASEE et comme c'est la pratique depuis la création de l'ASEE. Cette évolution est expliquée par le fait que, bien que l'ASEE ait été prête, sa demande pour une autorisation d'entreprendre l'exercice n'a pas été retenue par les autorités compétentes. Le week-end dernier, Kinshasa avait rappelé ses ambassadeurs accrédités à Nairobi au Kenya et à Tanzanie. Ce, pour consultation, après l'annonce de la création du mouvement politico-militaire à partir de Nairobi par la sainte présidente de la Commission électorale nationale indépendante Séni, M. Korné Nanga, et l'échec de la mission de la force régionale est-africaine de traquer les groupes armés actifs dans l'Est de la RDC. En même temps, l'ambassadeur du Kenya à RDC a été convoqué le même samedi au ministère des Affaires étrangères pour fournir des explications au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazady, qui assure l'intérim de son collègue des Affaires étrangères. Le gouvernement congolais voulait avoir des explications sur le lancement, vendredi 15 décembre, à Nairobi, de cette coalition politico-militaire. Pour sa part, lors d'une conférence de presse tenue vendredi à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement congolais a dénoncé l'initiative anti-patriotique de Korné Inanga. Le président congolais Antoine Tshisekedi Tchilombosedi déterminait d'en finir avec le M23 et leurs alliés de Paul Kagame avec la création du mouvement Alliance FLEV Congo que le président Félix Tshisekedi suppose être une création du Rwanda pour brouiller le processus de pacification en cours. Le président congolais rafforce sa position contre toutes les tentatives de négociations avec les rebelles du M23. Félix Tshisekedi se déclare plutôt disposé à réagir par la force contre ne serait-ce qu'une nouvelle attaque de l'ennemi. Il l'a déclaré sur Top Congo dans une émission lundi 18 décembre. Isabelle Wangaimuka a choisi pour vous cet extrait. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Amènes ce que je vous ai dit ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou je l'avais dit précédemment parce que par respect pour les Américains j'ai dit voilà vous voyez que Kagame se moque de nous je vous l'avais dit il se moque de nous maintenant il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter et moi je suis ce quelqu'un là. C'est pour ça que je dis je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire là comment on a dit l'Alliance du Seuf Congo voilà ce qui n'a y a eu qui est basé dans la localité Moko il y a eu les Congolais Moko pas deux Moko pendant que les Congolais seront en train d'aller voter la chambre sera réunie les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation et je dis je fais feu M. le Président on parle je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui les Congolais n'ayez peur de rien nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuit l'association culturelle Asbele Obumawabahira ne fait pas partie de l'Alliance Fleuve Congo un mouvement insurrectionnel initié par Kornay Nanga au Kenya en appui au M23 Maxime Mohamba secrétaire général du Kian Daira rencontré par Moto TV ce mardi 19 décembre a expliqué que Kian Daira n'a mandaté personne tous les membres de cette communauté qui se seraient alliés y sont à leur propre compte ces derniers notent que le Kian Daira reste derrière la vision du gouvernement congolais de l'objectif de la restauration de la peine suivant les propos de Mohamba Maxime recueillis par Gérard Mourefou et bien évidemment nous avons constaté la présence de certains membres de la communauté Ira de certains membres de la communauté Nande qui ont pris part à cette réunion et pour cela nous avons à signifier ou alors à donner la mise au point selon laquelle la communauté Ira n'a mandaté personne pour cet effet et bien évidemment s'il y a quelqu'un qui se présenterait comme faisant partie de notre communauté il faudra évidemment qu'il précise de quel mouvement il revient ou de quel parti politique celui-ci est venu pour pouvoir participer à ces assises sinon il s'agit des assises qui trahissent encore une fois la République démocratique du Congo je donne une précision telle que l'association culturelle Kiaganda Obumababa Ira n'a mandaté personne pour prendre part à ces assises et l'opinion devra comprendre encore une fois de plus que la communauté Ira Nande la communauté Ira n'a ménagé aucun effort pour pouvoir soutenir le gouvernement congolais pour pouvoir soutenir la vision du chef de l'état une vision qui repose sur la manière dont il fallait d'abord identifier l'ennemi qui agresse l'est de la république démocratique du Congo et par cette dénonciation par cette franchise du chef de l'état la communauté Ira n'est cesse de le remercier je l'ai dit tantôt l'installation et l'inauguration des robots roulages en ville de Boutembo ce mardi 19 décembre 2023 sur la rue président de la république Europe et Kandoura ce robot est déligent a été coçu un monté par des techniciers de la ville de Boutembo réunis au sein de la ligue électrotechnique internationale l'éti sous financement de l'honorable Cyril Lemohindou Bouéki un candidat député national en circonscription électorale de Boutembo c'est dans le but d'améliorer la circulation routière et lutter contre des accidents de circulation le maire de la ville a procédé à la coupure du ruban symbolique c'est sur cette rue président de la république que l'activité a eu lieu des autorités urbaines des membres de la fondation Cyril Lemboéki Fossim les représentants du candidat Cyril Lemboéki Richard Kiusu des ingénieurs des techniciers de la ligue électrotechnique internationale l'éti et des habitats de Boutembo étaient présents cette activité ici les maires de la ville les commissaires supérieure Moabay qui télérogeaient à procéder à la coupure du ruban symbolique ça n'est suivi des explications du fonctionnement de ces robots roulages intelligents par les chefs des techniciers de la l'éti Kiusu Richard membre de la fondation Cyril Lemboéki les représentants assez liés a indiqué que l'idée du robot est venue à l'initiateur après avoir assisté à un accident de circulation au centre-ville se référant aux réalités des autres villes Cyril Lemboéki a développé l'idée de concevoir un robot roulage une innovation qui va aider à la réglementation de l'ordre dans la circulation routière On m'a donné l'honorable Cyril Lemboéki qui est passé par là le président de notre fondation et il avait constaté un accident on avait tamponné une femme qui avait été blessée au niveau de son genou et ce qu'il avait dit c'est de voir comment les policiers se sont précipités pour arrêter les conducteurs de la moto alors que la femme avait besoin d'être accompagnée à l'hôpital pour des soins Ces membres de la fondation de Cyril Lemboéki a promis que dans quelques jours des caméras de surveillance seront placées à proximité de ces robots roulage pour capturer des conducteurs qui tâcheront d'aller à l'encontre des indications de ces robots roulage C'est pourquoi nous avons prévu en attendant que si les usagers ne respectent pas les consignes de ces robots nous prévoyons mettre là-bas un système de surveillance qui peut être un drone qui sera chargé de suivre les personnes qui violent les consignes pour prendre leurs photos pour prendre aussi leurs numéros de plaque afin que la police puisse les convoquer au moment au porté pour qu'ils paient des amendes L'autorité urbaine a remercié le candidat député qui vient de doter de la ville de ces robots au roulage Il appelle la population de Butembo à protéger cet outil de grandes valeurs dans la circulation routière C'est un outil qui doit nous permettre de pouvoir bien circuler et quant aux autres nous allons voir à la mesure Cyril Mouhindo Mbouéki n'est pas à sa première réalisation il a déjà posé d'autres oeuvres sociales pour le développement de la ville de Butembo Les fanatiques de l'association sportive Mouhki ont été dans une réunion avec le comité de direction de cette équipe ce mardi 19 décembre 2023 Cette réunion s'est organisée dans le souci d'évaluer la situation actuelle de l'équipe pendant cette saison sportive à laquelle cette équipe participe La grande question était de débattre sur les départs de certains joueurs de l'AS Mouhki pendant cette saison suivie C'est au stade d'entrée vannevel que les fanatiques avec le comité sportif de l'AS Mouhki se sont rencontrés Cette réunion commence à 11h lorsque les modérateurs estiment que tous les participants sont présents Le secrétaire du comité des fanatiques a lu le compte rendu de la réunion précédente pour mettre le président sportif au courant de ce que les fanatiques réclament Nous tenons à vous informer que c'est demain mardi que l'équipe va commencer les séances d'entraînement comme ça se fait à l'accoutumée au stade de l'unité de Goma C'est pourquoi nous exhortons Préfet sur ce qui se passe le président de l'équipe a alors permis aux fanatiques de poser des questions sans tabou pour qu'ils aient la réponse à leurs préoccupations C'est ici que les fanatiques ont touché la question sa cible sur le départ de certains joueurs vers Virunga Le président de l'équipe leur a demandé de voter pour ou contre le départ des joueurs La majorité a opté pour le départ des joueurs demandés A la fête de la réunion Mbere Mungerimbe président sportif de cette équipe a précisé que si les joueurs ont voulu partir rien ne va les embêcher mais il rassure que l'équipe La Smiouki ne va pas se dissoudre Un assemblée du comité sportif de la Smiouki sera organisée pour bien statuer et prendre une décision sur cette question soit cible pour cette équipe Mesdames, Messieurs merci d'avoir été les nôtres pendant ces journales et nous vous fixons au prochain rendez-vous Au revoir